Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents Allez-y, installez-vous, allongez-vous sur le canapé Aujourd'hui, nous allons parler de votre cuniculophobie Votre peur viscérale des lapins Dans Fluffy Horde, on va devoir repousser des hordes de lapins Je n'ai pas complété toutes les étapes de ma psychothérapie Mais j'ai fait quelques parties déjà On va essayer de faire mieux Nous allons reprendre ensemble les étapes de la thérapie contre la peur des lapins Nous allons commencer par la première étape Il va falloir apprendre à gérer ses aversions La première chose à faire, c'est de constater que l'on va pouvoir avoir un contrôle sur sa propre peur Et que l'on va pouvoir la projeter sous la forme d'un soldat Ce petit soldat va pouvoir avancer à notre place pour pouvoir combattre ces terrifiants lapins Une fois que le soldat est placé, il va pouvoir abattre ces horribles bestioles Dans son zone d'effet délimité ici par les sortes de crochets On va ensuite pouvoir déplacer plusieurs soldats On verra ça un peu plus tard Mais en attendant, on va déjà recruter quelques paysans Qui vont travailler les champs et rapporter un peu de blé, un peu d'argent, un peu d'or Une fois que c'est fait, on va pouvoir améliorer notre projection mentale De manière à être bien plus efficace pour lutter contre notre phobie Le problème avec les lapins, c'est qu'ils se reproduisent très vite Et évidemment, ils cherchent à se nourrir Donc ils vont aller récupérer tout ce qu'ils peuvent auprès du moulin Mais on va pouvoir éventuellement les massacrer comme il se doit A small step for a shaman A big step For bunny kind That makes no sense You aren't even on the ground He's gone, never mind Ceci, constituez votre première étape Pour lutter contre votre phobie des lapins La deuxième étape sera, bien évidemment De maîtriser de plus en plus Votre propre pouvoir intérieur Afin de repousser les invasions de lapins Et finalement, maîtriser le domaine Gagnez toujours plus de blé Pour pouvoir payer votre psychothérapie Et à la fin, eh bien, détruire l'invasion de ces reproducteurs rapides Il ne s'agit pas seulement de détruire des lapins Parfois, il va falloir sauver des princesses Parce que les cunis et les princesses, eh bien, ça va souvent ensemble Évidemment Alors ici Il y a ces lapins qui sont là La princesse qui est ici Et cette princesse Qui adore les cunis Mais les cunis ne l'aiment pas Elle est allergique Eh bien, elle va devoir se retrouver entre copines Pour faire la fête Ici, on va pouvoir Recruter Une carotte Et cette carotte, eh bien, elle va attirer les lapins à proximité Évidemment C'est complètement logique Et une fois que les lapins sont partis de l'autre côté On va pouvoir avancer délicatement Notre petite princesse Donc là, elle se fait dévorer par les lapins Pauvre princesse Évidemment, on peut retenter l'expérience Et emmener la princesse à bon port Sans qu'elle se fasse dévorer par les lapins Grâce à la puissance de la carotte Donc, toute la subtilité de Fluffy Fury Et d'ajuster le dosage Entre la projection mentale de votre soldat Et son épée brandie La gestion des carottes Et la gestion, évidemment, des lapins On va s'arrêter là pour cette présentation rapide De Fluffy Horde Et non pas Fluffy Fury Un jeu plutôt sympathique Qui vous prend quelques minutes De temps en temps Pour mener à bien Vos différents niveaux de psychothérapie Vous pouvez à présent vous lever Je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé ça Merci d'avoir regardé cette vidéo !